exercice 2 un skieur de 80 kg doit traverser un pont de neige au dessus d'une crevasse il dispose de deux paires de ski l'une avec des skis de 2 mètres de long et de 20 cm de large l'autre de 1 mètre 8 ans de long et de même largeur aussi 20 cm de large quelle paire ferait-il mieux de choisir et justifier votre réponse alors la réponse déjà c'est la première paire c'est à dire celle de deux mètres de long et de 20 cm de large alors comment est ce qu'on peut justifier ça et bien l'idée c'est de se dire que il faut pas qu'ils cassent le pont de neige qui ont su d'une crevasse donc c'est pas un pont qu'on a fabriqué en fait si vous voulez c'est un petit peu une histoire un petit peu comme ça je vais tâcher de dessiner quelque chose vous avez par exemple un truc comme ça avec une crevasse ici et puis là une crevasse et puis ici comme il a neigé bien je vais faire de la neige le le quasiment bleu neige donc en fait il a neigé un petit peu partout dessus partout l'attaque ça et en fait quand vous vous arrivez dessus avec fin vous le skieur il arrive ici par exemple avec ses skis un petit bâton comme ça il sait pas qu'il y a une crevasse dessous en fait donc ce qui va se passer c'est que lui il a un certain poids et ce poids c'est une force en fait qui agit contre le bas mais ce qui compte en fait c'est la pression c'est à dire que là il faut qu'ils aient le moins de pression possible qui s'exerce sur la neige de manière à ce qu'ils s'enfoncent pas dans la neige et que donc ils ne tombent pas dans la crevasse alors la pression on avait vu donc là je prends corrigé on a vu que la pression elle est définie par la formule p égal f sur s en ce qui concerne la force ici f dans les deux cas c'est la même c'est à dire qu'ils prennent une paire de ski ou l'autre la force qui est exercée c'est en fait le poids du ski quoi qu'il arrive donc on peut calculer cette force qui est le poids c'est m fois j'ai comme il fait huit ans de kilos au pic g c'est 981 et bien ça nous fait une une force de 780 4,8 minutes dans les deux cas maintenant ce qui va changer si avec la force déjà qui intervenait qui entre en ligne de compte à quel que soit les skis qui prend on passe il passe à travers où il passe pas à travers le pont de neige mais il se trouve que il n'y a pas que la force qui compte en ici il ya aussi la surface puisque c'est une histoire de pression il faut que la pression sur le pont de neige soit la plus petite possible donc on a deux des deux types de ski donc on peut imaginer qu'il y aura deux de surface en fait de deux way sont chacun leur propre surface on va dire et donc du coup si on calcule si on veut la pression la plus haute possible la plus basse possible si on veut la pression la plus petite possible c'est à dire on veut la pression minimale bien comment est ce qu'on peut l'obtenir si la force elle elle est constante c'est bien entendu en augmentant la surface et donc on veut une surface maxime donc ici ce qu'il faut faire c'est regarder quelle est la surface des skis puis choisir la paire de ski qui a la plus grande surface alors étant donné que la surface ça elle est ici ici et ici donc connaissant les dimensions on va considérer que les skis sont des rectangles et que donc la première surface pour les premiers skis bien ceux qui font deux mètres et bien donc on fait le calcul ça fait deux skis fois deux mètres de long fois 20 cm de large ça c'est les 20 cm et donc on trouve une surface de 0,8 mètres carré si maintenant on prend les autres skis c'est à dire ceux qui font que un mètre utente de long bien déjà là sans faire le calcul on sait qu'on aura une surface plus petite il ya toujours deux skis cette fois il faut un mètre huitante et ils font la même largeur 20 cm donc ça nous fait une surface effectivement un peu plus petit 0,72 mètres carré donc avec ce qu'on a dit on peut déjà conclure que c'est les skis de mètre qu'il faut prendre parce qu'étant donné qu'ils ont la plus grande surface bien ils ont la plus petite pression si on veut en avoir le coeur net ce que j'ai fait dans la suite on peut calculer cette c'est la pression de chacun des deux donc on applique la formule pour la pression à savoir je vais faire ça en jaune donc la pression c'est la force divisée par la surface la force dans les deux cas c'est la même c'est le poids du bonhomme et puis dans un des deux cas et bien on va prendre pour la pour les skis de 2 mètres de long on a une surface de 0,8 mètre carré quand on fait le calcul on trouve une pression qui est de 981 pascal maintenant si on prend la deuxième paire de ski je vais faire la même chose on a toujours la pression c'est la force sur la surface mais cette fois la surface c'est plus la surface s 1 c'est la surface s 2 c'est à dire celle ci je voudrais la faire en bleu pour différencier 1 s 2 elle est là elle fait que 0 72 mètres carrés donc si maintenant on prend s 2 qui ne veut que 0 72 mètres carrés mais qu'on garde quand même toujours la même force qui est le poids du bonhomme et bien évidemment on trouve ici une pression qui est plus grande alors maintenant qu'on a calculé ces deux pressions déjà on voit que c'est pardon que c'est cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure à savoir que la surface s 1 elle est plus grande que la surface s 2 et qu'est-ce qu'on en conclut là que la pression p1 elle est plus petite que la pression p2 si 981 c'est plus petit que 1090 alors maintenant qu'on a fait ça eh bien on peut conclure je vais tout effacer c'est plus simple voilà le skieur doit donc bien entendu choisir les skis de 2 m de long parce que justement le même poids va être réparti sur une surface qui est plus grande puisqu'ils sont plus long et donc voilà la surface est plus de ce fait la pression sur la neige sera plus petit plus petite pardon et il y aura moins de risque de s'enfoncer